Je suis bien qu'il me touche beaucoup parce que moi je travaille dans le domaine de l'éducation et je pense que considérer que justement un chatbot permet de tricher, c'est justement la révélation que je pense qu'on n'évalue pas les bonnes choses quand on évalue les élèves. Parce que le but c'est d'évaluer leur compréhension et si une IA, un chatbot est capable de faire illusion sur les capacités de l'enfant, c'est que nos méthodes d'évaluation sont vraiment à revoir. Merci Daniel et merci aussi de nous avoir invités. Pour l'orthographe de Cantu, ça s'écrit Cantu, c'est A-M-T-O-O, le logiciel, donc ça c'est l'entreprise et le logiciel s'appelle Cantu Inscribe. Je vais vous l'écrire dans les messages. Et bon, et juste rapidement, merci Daniel, ça fait très longtemps qu'on se connaît et qu'on travaille plus ou moins ensemble. Et effectivement, on a travaillé aussi ensemble avec Booking notamment, justement sur la mise à disposition des livres. On n'a pas changé. Et ça c'est, moi j'étais vraiment très, enfin bravo encore une fois à Booking et à Daniel pour l'énergie énorme déployée justement pour les élèves à travers son association et pour que tout le monde puisse avoir des bouquins. Parce que c'est quand même un peu la base à l'école d'avoir des outils sur lesquels, enfin des documents sur lesquels on puisse travailler. Bon, alors du coup, j'ai eu une semaine très compliquée, j'ai pas pu faire une présentation dédiée. Du coup, je vais être obligé de vous partager mon... Directement l'application Quantoscript, à partir de laquelle je vais essayer de vous montrer justement ce que... Ce qu'on a cherché à proposer avec Quantoscript et sur quoi on a travaillé. Et du coup, comment on vient mettre l'intelligence artificielle au service des élèves et au service de l'autonomie et l'émancipation de ces élèves dans la classe. Alors, la petite première question, est-ce que vous voyez mon écran ou pas ? Oui. D'accord, très bien, parfait. Donc, en fait, on a... Depuis que moi, j'ai commencé à travailler un peu sur ce sujet justement des élèves en classe à besoin éducatif particulier. Donc, originalement parce qu'ils étaient dyspraxiques et puis aujourd'hui parce qu'ils sont dyslexiques, parce qu'ils ont des troubles auditifs, visuels, etc. J'ai fait deux constats. Le premier, c'est qu'on avait aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, tous les outils pour leur permettre d'être autonome, sans qu'ils aient besoin de dépendre d'un adulte, d'un humain, de quoi que ce soit, en fait, qu'ils puissent gérer de façon autonome leur cours. Par contre, il fallait que ces outils soient rassemblés, déjà, au sein d'un seul et même outil, parce que sinon, ils passent trop de temps à changer et à accumuler des outils qu'ils doivent maîtriser, etc., et qui ne sont pas forcément faits pour travailler ensemble. Et la deuxième chose, c'est que tous ces outils, il faut qu'ils puissent les utiliser au sein d'applications qui soient compatibles avec ce qu'on leur demande en classe. C'est-à-dire que si, quand ils sont en mathématiques, on leur demande de poser des opérations en colonne, que pour tous les élèves qui sont sur cahier, c'est très bien, ils prennent leur cahier, ils prennent leur stylo, ils dessinent les cases et ils posent l'opération. Quand on est sur ordinateur, c'est vite plus compliqué. Il existe quelques rares logiciels dédiés qui permettent de poser des opérations, simplement, on ne va pas forcément pouvoir utiliser tous les autres compensations dont on a besoin sur ces outils. Donc, c'est ça qu'on a essayé de faire avec Quantoscribe. C'est pour ça qu'on a travaillé sur trois aspects. D'une part, l'organisation, c'est pour ça qu'on voit une organisation par matière qui permet de ranger derrière les contenus par cahier et par chapitre. Des outils comme, voilà, noter les devoirs, l'agenda, en gros, scolaire et l'emploi du temps. Je ne vais pas vous montrer, le but, c'est pas où il faut faire une présentation de produit. Et ensuite, tous les outils de compensation. Donc là, je vais rentrer un petit peu dans le détail, mais vu qu'on en a beaucoup mentionné, je vais aller juste sur les outils et les types d'intelligence artificielle qu'on n'a pas encore présentés. Alors, on avait parlé rapidement du correcteur orthographique, mais bon, je pense que ça, vous voyez tout ce que c'est. L'adaptation du texte, donc c'est ce que vous avez pu voir aussi, justement, avec Glaster, avec des possibilités, justement, de coloriser des phonèmes, des phrases, des mots, etc., d'augmenter les espaces, de changer la police, parce qu'il y a des vrais impacts. On s'est rendu compte que, alors ça dépend, parce qu'il existe tout un panel de dyslexie différente, en fait, mais on s'est rendu compte que, par exemple, certaines dyslexies étaient liées à des confusions de lettres ou qui étaient impactées par des lettres trop proches, en fait, et que l'élève lisait mieux en espaçant les lettres, par exemple, d'autres en espaçant les syllabes, etc. Donc là, on est en train de faire tout un travail, d'ailleurs, de recherche sur ces éléments, enfin, plutôt, pas de recherche, mais de synthèse de la recherche, pour rassembler, justement, toutes les conclusions de toutes les petites études qui ont été faites sur tous ces aspects, pour pouvoir venir aider les gens à mieux adapter leurs textes en fonction de leurs besoins. Donc, c'est des choses qui vont arriver. Bon, on a des outils d'aide à la saisie qui viennent plus faciliter l'écriture. On utilise l'intelligence artificielle, on va dire, générative, dans deux domaines. On va l'utiliser pour pouvoir donner des définitions contextuelles de mots dans un texte, par exemple. Et on va l'utiliser aussi pour générer des illustrations de mots, parce que, voilà, il y a des élèves qui, justement, face à certains termes, sont bloqués. Du coup, d'avoir une visualisation du mot, ça peut les bloquer, notamment avec des pathologies parfois un peu plus sévères, où, justement, il faut avoir un discours très imagé pour que l'élève comprenne ce qu'on lui dit. Et l'autre aspect, c'est le traducteur sur lequel, justement, pareil, on va utiliser des IA qui, là, existent depuis quand même un peu plus de temps, même si les IA génératives sont très douées aussi dans ce type de tâches. Et enfin, on va attaquer, on va utiliser des aides visuelles, avec, bon, voilà, des outils plus liés à l'affichage, mais aussi qui vont aider très prochainement des outils plus pour pouvoir piloter, en fait, le curseur à la souris, et, pardon, le curseur avec le regard, et du coup, voilà, aider aussi des élèves qui auraient des gros troubles physiques et moteurs. D'ailleurs, on a la lecture vocale, la dictée vocale qu'on vous a déjà présentée, et les notes vocales qui permettent de faire des notes vocales comme on a pu le voir avec WhatsApp, et qui vont permettre aussi d'avoir une transcription de la note vocale. Et cette transcription va permettre de passer très facilement de l'oral à l'écrit et d'avoir une vraie aide pour les élèves. Donc, par exemple, ici, j'ai une note vocale que j'ai enregistrée, donc j'ai enregistré quelqu'un en train de parler, donc je vais pouvoir... Alors, il faudra faire l'exercice 1, page 44. Voilà, vous avez un exemple d'exercice qui pourrait être donné, et tout de suite, on a la transcription avec la mise en forme des phonèmes, par exemple, ici, on peut imaginer qu'on était en train de travailler le son haut, ou que l'élève a du mal un peu à l'identifier, notamment quand il s'écrit AU, et du coup, on va pouvoir l'aider comme ça. Et du coup, il a ce parallèle entre l'oral et l'écrit, ce qui peut aider beaucoup de troubles, en fait, parce que, justement, quand on est en difficulté, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de pouvoir faire les liens entre oral et écrit à la demande, autant de fois qu'on en a besoin, ça permet énormément de progresser et de continuer aussi les difficultés. Comme l'avait signalé Daniel, une des grosses difficultés à l'école, c'est que les handicaps qui touchent la lecture, en fait, en fait, on pense que c'est embêtant pour les activités de lecture, donc au français, en fait, c'est une pénalité dans toutes les matières, en fait, c'est vraiment quelque chose qui, s'il n'est pas pris en compte, envoie l'élève tout droit vers l'échec scolaire, pour des raisons qui sont un peu absurdes, parce que, en fait, l'élève, il peut avoir des très bonnes compétences, notamment en mathématiques, en sciences, etc., et simplement, comme il comprend mal l'énoncé, il va être passé complètement à côté de sa scolarité, et il va répondre à côté des questions, alors qu'il est pourtant capable de travailler dessus. Cette fonction de note vocale me plaît beaucoup, elle est peu répandue, ce n'est pas un besoin qui est identifié spontanément, mais qu'est-ce que ça peut rendre service ? Ne serait-ce que, par exemple, la récréation a sonné, et le prof dit, la semaine prochaine, il faudra faire l'exercice 5, page 22. Vous ouvrez ces blocs-notes vocales, moi, j'appelle ça un post-it vocal, et là, vous répétez dans le micro, la semaine prochaine, exercice 5, page 22. Et là, je crois même que... Bon, donc, ce post-it vocal permet de prendre des notes, de rester concentré sur le message, et non pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, multiplier les tâches et détourner l'élève de la prise de notes et de suivre le cours, etc. Donc, voilà, j'associe ça à plus un post-it vocal, un rappel, il n'y a pas que ça, bien sûr. Et c'est très intéressant aussi pour les langues étrangères qui sont d'abord apprises à l'oral avant d'être apprises et maîtrisées à l'écrit. Je te redonne la parole, je suis bavard. Non, non, tu as tout à fait raison de préciser ça. Donc, voilà, je voulais juste un peu montrer. Donc, ça, c'est vraiment les outils de compensation qui vont faire le set de base à partir duquel l'élève va pouvoir travailler et être autonome. Maintenant, il faut que ces outils soient pertinents et utilisables dans tous les types d'activités auxquelles il va être confronté au quotidien. Donc, une première question, c'est les formules mathématiques, qui est une des grosses tannées, on va dire, auxquelles l'élève peut être confronté en classe parce qu'écrire un cours de mathématiques avec un ordinateur, c'est vite compliqué à cause des formules. Nous, on a un outil qui va permettre, et donc là, on a plusieurs intelligences artificielles qui viennent travailler là-dessus, qui va permettre soit d'écrire le texte en français, donc par exemple, A sur racine de 2. On peut écrire n'importe quelle formule de cette façon. Elle est mise en forme. Soit utiliser une liste de références, de commandes de références pour s'aider un peu. Par exemple, si je ne sais pas écrire comment écrire un système d'équation, je vais pouvoir cliquer ici, avoir un exemple, et derrière pouvoir modifier mon système. Soit simplement dessiner la formule. Donc, 1 sur 2, par exemple. Alors, chez Ostellet, ce n'est pas forcément facile. Vous voyez que le texte a bien été reconnu, et je vais pouvoir transférer. Et si j'ai activé la reconnaissance vocale, que je vais faire maintenant. Alors, je ne vais pas télécharger de langue, dommage, je vais peut-être le faire rapidement. C'est un petit modèle de français. Voilà, on a un modèle qui est petit, donc qui n'est pas forcément très efficace. C'est plutôt pour les appareils qui n'auraient pas beaucoup de... Enfin, pour les vieux appareils. Mais ici, je vais pouvoir dicter ma formule, en fait. Et derrière, elle sera mise en forme, parce que vu que ça va écrire du français, et que nous, on est capable de transformer le français en formule, ça va permettre d'obtenir directement la formule mathématique. Une dernière option, c'est que quand on écrit, on a souvent besoin de le faire dans le traitement de texte, et du coup, on a un petit raccourci qui permet, avec un double point-virgule, d'écrire directement dans le texte pour gagner du temps. Et d'avoir la formule transformée. Voilà, et donc ça, ça peut accompagner l'élève du primaire jusqu'au supérieur, parce que, comme on a montré, on a les systèmes d'équations, on a les dérivés partielles, enfin, tout ce que vous voulez, qui peut aller très haut niveau. Et comme je suis très centré, auto-centré sur les PDF, j'avais un livre de mathématiques dont la réponse est racine carrée de deux tiers. Tu pourrais l'insérer dans le PDF ? Oui, exactement. Tiens, donc là, je vais faire un exemple. Donc là, j'ai ouvert un PDF. Ça, c'est une question qui vient très, très souvent. Ok. Sur racine 2. Et du coup, ici, je vais insérer la formule dans le PDF. Et puis derrière, je vais prendre un outil pour le repositionner. Parce qu'il ne savait pas trop où le mettre au départ. Donc, il la met au milieu. Et puis moi, je viens venir le positionner là où j'ai besoin de le placer. Donc là, je peux le faire avec tous les outils. Aussi bien tout ce qui peut être des schémas de chimie, d'électricité, etc. On a un bel outil qui permet de relier des éléments entre eux. Donc, pour faire un schéma électrique, bon, j'ai fait n'importe comment, mais voilà. Des outils de géométrie, des outils pour les fonctions. On a même un navigateur qui va permettre d'accéder à des outils comme effectivement GeoGebra, mais aussi... Ah, on a fini par le faire, ça. Oui, tout à fait. Donc, on a aussi tous les ENT, en fait. Donc, ça permet de récupérer les documents qui seraient partagés par les profs, etc. Bon, bref, je ne vais pas trop me perdre parce qu'effectivement, je ne voulais pas faire une présentation produit. Ce n'était pas l'objectif. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment l'outil va permettre d'utiliser l'intelligence artificielle sur les différents supports qui vont être fournis par l'enseignant. Donc, en gros, dans le traitement de texte, c'est un traitement de texte un peu particulier parce qu'on peut insérer des fichiers. Donc, justement, si je double-clic sur un fichier, il vient directement s'ouvrir ici. Et on va avoir le même outil que Glaster qui vient permettre d'extraire le texte. Alors, je sais juste que sur cet extrait-là, il y avait un petit souci parce que les textes, en fait, il essaie de lire ces trucs-là qui sont très, très petits et qu'il n'a pas réussi à le faire. Je vais juste ouvrir un autre PDF si j'en ai un. Et je n'en ai pas sur cet ordinateur, bien entendu. Je ne sais pas ce que c'est que ce PDF, en fait. Bon, ce n'est pas grave. Je pense que c'est le PDF qui est… Je ne sais même pas d'où il sort, en fait. L'une des caractéristiques… Oui, c'est l'histoire sur OneDrive, en fait. Le logiciel que je connais un petit peu mieux que les autres, c'est imaginer que dans la partie droite de l'écran, c'est plutôt une partie brouillon dans laquelle vous allez écrire, dans laquelle vous allez faire des formules, etc. Et lorsque vous êtes OK, que vous avez posé la bonne opération, on l'envoie dans le document final qui peut être le PDF ou qui peut être un cours ou qui peut être un exercice. Donc, ce que vous préparez en brouillon à droite, vous l'envoyez à gauche. C'est ça. Le document final. Oui, j'essaierai de trouver un PDF tout à l'heure. Je vais vous montrer sur d'autres types de documents, donc les e-books et les docx, en fait. Donc, ça se présente comme ça. On a la possibilité de naviguer. On voit l'adaptation du texte qui suit mes recommandations. Donc là, j'ai toujours les hauts qui sont mis en rouge. Et on a une synthèse vocale. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une grande personne. Voilà, on a une lecture vocale qui vient lire ça. On peut changer la voix. On a plusieurs types de voix différentes, etc. On peut avoir des voix d'enfants, d'adultes, de femmes, d'hommes, etc. Et pour les docx, j'en avais un, ils me semblent ici. Je n'en ai pas sur mon ordinateur. C'est parfait. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer correctement. Tu ne m'en voudras pas trop, Daniel, j'espère. Là, ce n'est plutôt sur la proportionnalité. Ne rentre peut-être pas trop, François, si je peux me permettre, dans la présentation du logiciel. Je voulais juste un logiciel. Mais là, vous avez trouvé qu'il y a… Vous allez… C'est vraiment la concrétisation que dans ce logiciel-là. Je ne suis pas en train particulièrement de faire ta pub, mais c'est la réflexion. Vous voyez, François et moi, on discute depuis très, très longtemps sur l'outil idéal d'intégration. C'est un logiciel dans lequel tu as, ce que je disais tout à l'heure, renfermé toutes les fonctionnalités pour interagir avec tous les documents. Donc là, c'est vraiment la preuve qu'une personne dyslexique qui fait des fautes d'orthographe, elle va utiliser la reconnaissance vocale et ton correcteur orthographique qui est basée sur l'intelligence artificielle. Ça, je ne le savais pas il y a encore huit jours. Pour compenser les troubles de la lecture, il fut un temps où je t'avais dit, tiens, voilà, dans tel logiciel, comment il y a la compensation de l'écriture et 15 jours après, tu montrais que tu maîtrisais ça. Donc, on peut modifier bien l'écriture et puis s'intégrer dans une classe. Voilà. Bon, je suis en train de combler un peu le silence, mais ce que je veux dire, c'est que dans cet outil-là, il y a vraiment… c'est plus qu'un lecteur immersif, si vous voyez ce que je veux dire. Ça a vraiment été réfléchi pour des 10 dans lesquels on doit être en capacité de trouver tout ce dont on attend. Et surtout, dans ce… Là, je te redonne la parole, c'est ton profil d'ingénieur central, je crois que tu as fait. C'est le côté scientifique. Travailler avec les maths, c'est, je crois, encore une fois, je ne vais pas faire la promotion de Cantu particulièrement, mais si on veut compenser des troubles mathématiques, c'est certainement avec cet outil-là, aujourd'hui, qu'on fait le plus de choses. Voilà, bon, mais vous avez le droit de me contredire dans le chat. Voilà, et donc, derrière, se pose la question… Parce que nous, notre objectif, ça a toujours été, comment dire, d'intégrer le meilleur de ce qui se fait en termes de technologie au service des élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc là, effectivement, de plus en plus, les dernières nouveautés, je pense que ça échappe à personne, c'est l'IA générative. Donc, c'est pour ça qu'on travaille aussi sur comment… Enfin, on a tous une réflexion de comment faire en sorte que ça puisse aider au mieux les élèves, justement, dans leur parcours scolaire. C'est pour ça que la réflexion sur les évaluations, sur comment on évalue les élèves et est-ce que c'est de la triche, etc. C'est des choses qui sont aussi au cœur de nos réflexions. Nos réflexions, c'est comment on va pouvoir faire en sorte que… Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter, en fait, aux élèves grâce à ces intelligences génératives pour les aider à être plus autonomes dans la classe. Et c'est pour ça qu'on travaille avec, cette fois, plutôt l'éducation nationale pour essayer de mettre ces outils au service, notamment dans un premier temps de l'apprentissage des langues vivantes parce qu'on s'est rendu compte que les dyslexiques avaient des grosses difficultés dans les langues et qu'en fait, en plus, ils n'étaient pas les seuls parce que d'une manière générale aussi, en France, on a un petit peu du mal avec l'apprentissage des langues étrangères. Et du coup, c'est dans cette perspective-là qu'on va voir et on est en train de travailler sur un outil justement d'apprentissage des langues partiellement autonomes, on va dire, et supervisées par l'enseignant. Voilà un petit peu là-dessus. Après, il y a deux autres choses sur lesquelles on est en train de travailler qui font aussi énormément appel à l'intelligence artificielle. Donc, comme je disais, il y avait l'analyse du regard. Donc là, on va utiliser la caméra frontale pour analyser l'iris en fait et pouvoir diriger le pointeur grâce à cette analyse du regard. Ça va aussi nous permettre de détecter un peu parce qu'il y a des études qui ont été faites sur comment le regard lors de la lecture d'un texte changeait lorsqu'on était entre un élève dyslexique et un élève neurotypique. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir aussi mieux paramétrer le logiciel pour les besoins de l'élève. Et le dernier point, c'est... Pardon, 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 j'ai perdu mon fil. La première intelligence artificielle, c'était sur... Peut-être par rapport au projet de l'éducation nationale, peut-être ? Non, la commande vocale, du coup. Voilà, parce que le projet de l'éducation nationale, comme je disais, donc là, c'est plutôt avec des intelligences type chat GPT, donc plutôt type chatbot avec l'objet d'apprendre les langues en utilisant aussi tous nos outils de reconnaissance vocale et de synthèse vocale dans les différentes langues pour gérer ça. Et le dernier, c'est la commande vocale, donc là, qui vient permettre qui vise à piloter l'application justement par la voie pour tous les élèves qui ne seraient pas en mesure d'utiliser d'autres moyens comme la souris ou comme le trackpad ou comme... Voilà, tous ces outils-là. Et notamment, se posent toutes les questions de comment on fait de la géométrie à la voie, par exemple. Et voilà, c'est tous ces genres de défis sur lesquels on travaille. et ce qu'il faut bien comprendre pour revenir un petit peu plus sur comment fonctionne l'IA, parce que vous avez des choses plus didactiques précédemment. Aujourd'hui, en fait, on a toujours eu dans l'intelligence artificielle enfin, comment dire, ce qu'on appelle depuis ce qu'on a appelé les réseaux de neurones. On a cette capacité à entraîner l'IA sur une tâche particulière sans avoir besoin de coder quoi que ce soit sans avoir besoin de nous-mêmes comprendre quelle est la meilleure façon de faire. On va simplement entraîner l'IA pour qu'elle va trouver toute seule les façons de faire au mieux cette tâche-là. Et aujourd'hui, les chatbots, c'est d'abord une IA qui a entraîné très fortement à comprendre en gros le texte et l'intention d'un texte. Ensuite, une IA qui a entraîné sur tout le volume d'informations on va dire d'Internet et qui a pour vocation en gros de créer des relations en fait entre les éléments qui sont trouvés sur Internet et en sortie une intelligence artificielle qui elle est spécialisée dans la génération de textes en gros c'est-à-dire de trouver les suites les plus probables dans un contexte donné à une phrase qui a été commencée et en mettant ces trois éléments bout à bout en fait on arrive à un chatbot qui permet de comprendre ce qu'on vient lui fournir comme information traiter la demande basée sur le jeu de connaissances on va dire de l'intelligence artificielle et en sortie générer une réponse qui est dans un formalisme qui correspond à ce à quoi on est habitué et ce à quoi on est confronté aujourd'hui. et donc c'est un peu cette révolution de cette construction et notre capacité à entraîner des modèles sur des données gigantesques qui permettent aujourd'hui les révolutions auxquelles on est confrontés aujourd'hui simplement la difficulté c'est que ces modèles sont très énergivores et demandent des installations assez énormes pour tourner on n'est pas encore capable de les faire tourner en local c'est-à-dire sur vos machines comme ça hors ligne parce que pour les élèves en place c'est souvent la contrainte c'est d'être hors ligne et ça c'est des choses aussi sur lesquelles on essaie de travailler c'est comment faire des petits modèles qui puissent fonctionner en local et apporter de la valeur même sur des petites machines sans prétention comme celle qu'on a tous au quotidien. il y a quand même il y a quand même des annonces à ce sujet sur la portabilité des modèles et la possibilité de travailler voilà je ne serais pas surpris qu'on puisse travailler très rapidement sur un appareil tel qu'un GSM voilà sans connexion ça va venir enfin tu seras certainement au courant en tout cas pour le moment c'est encore on n'a pas encore de solution très très viable pour ça il faut quand même le savoir mais oui effectivement tout le monde travaille un peu dessus la question c'est plutôt d'avoir quelque chose qui soit parce qu'aujourd'hui ce qu'on arrive à faire c'est un développeur on va dire qui a une machine un peu quand même qu'on peut trouver dans le commerce qui ne coûte pas 50 000 balles mais mais qui va coûter 1 000 euros on serait capable d'installer un modèle en réservant une bonne partie de son disque dur à ça en ayant quand même des ressources allouées à ça c'est plutôt de ça qu'on parle aujourd'hui ou des machines dédiées qui sont capables de faire fonctionner ces modèles là des machines qui ont été conçues pour ça là ce que nous on aimerait faire parce qu'on sait bien que l'éducation nationale ne va pas s'équiper d'un coup de toute une panoplie de matériel dernier cri pardon c'est comment vraiment faire tourner sur des machines les machines qu'on a aujourd'hui des modèles qui peuvent apporter de la valeur c'est un peu plus ça la difficulté aujourd'hui je prends des choses au passage que j'entends à droite à gauche il y a aussi un intérêt c'est de réduire la masse des données puisque du reste quand vous verrez la complète la vidéo complète du premier intervenant il conclut en disant que le danger de l'intelligence artificielle c'est que comme il va chercher toutes les données sur le web s'il y a du caca sur le web il y aura du caca dans les intelligences artificielles donc effectivement il y a une solution aussi c'est de choisir les documents des documents fiables repérés comme étant non pollués de fake news etc et de façon à ce que la référentielle de vocabulaire vous avez compris un petit peu comment ça marchait soit restreint à des sources plus sûres c'est peut-être ça aussi plus restreinte et plus sûre il y a Émilie qui disait alors ça c'est un problème technique on le prendra en note Émilie je vous invite à re-rentrer en contact avec François sur son site canto.fr oui c'est ça et on a en permanence un chat qui est ouvert alors c'est canto c'est canto.fr c'est canto.fr c'est canto.fr d'accord et vous avez un chat qui alors vous avez en première instance un chat automatique on va dire pour essayer d'apporter des réponses immédiates mais vous pouvez switcher à n'importe quel moment avec un vrai chat et nous on a des gens la question c'était effectivement récupérer les notes qu'elle doit prendre depuis assez longtemps sur OneNote pour les mettre dans le cartable canto.fr oui nous on peut faire un glisser déposé en fait dans les cartables alors pas dans ce format là parce qu'on n'a pas encore mis mais vous pouvez glisser déposer ou emporter en fait des documents format docx ou n'importe quoi ils vont tous se mettre là-dedans en fait Slava qui nous demande si la dictée est possible en plusieurs langues oui est-ce que le logiciel est aussi disponible en plusieurs langues oui alors aujourd'hui tout le logiciel toute l'interface est traduite en anglais en français et en portugais et sinon au niveau des langues comme vous avez vu il y a quand même beaucoup de choses ça peut préparer pour tous les outils et aussi j'ai oublié de préciser qu'il est gratuit pour les particuliers à part quelques fonctionnalités qui nous coûtent de l'argent du coup qu'on n'a pas pu mettre gratuitement notamment tout ce qui nécessite des serveurs des choses comme ça mais sinon pour les personnes qui ne sont pas dans l'éducation nationale on va dire donc tu peux reformuler quand même cette proposition donc c'est un logiciel gratuit pour les particuliers c'est ça par quelques fonctionnalités qu'on doit retrouver sur ton site d'accord oui c'est ça exactement donc voilà n'hésitez pas au moins à tester de toute façon on vous encourage et puis après vous voyez si les fonctionnalités payantes vous intéressent nous on essaie plutôt de travailler avec on a décidé justement de laisser gratuit pour les parents d'élèves pour les associations pour les individuels en gros qui cherchent vraiment d'expériment une solution et par contre d'essayer de travailler plutôt auprès de l'éducation nationale pour les sensibiliser sur ces sujets là pour leur faire prendre conscience qu'il y a beaucoup d'élèves dans leur classe qui avaient des besoins qui n'étaient même pas identifiés en fait et justement de de financer par ce biais là plutôt l'utilisation dans la classe en fait montrer qu'en fait le handicap pouvait être un facteur de progression globale de toute la classe parce que en intégrant des outils comme ça on avait pas mal d'outils pédagogiques qui étaient inclus dans cet outil notamment comme je parlais des langues là on a une synthèse vocale qui fonctionne dans plusieurs langues on a des correcteurs orthographiques qui fonctionnent dans plusieurs langues et du coup on a un usage de l'application qui peut servir pour tous les élèves pour l'apprentissage de l'anglais pour l'apprentissage de l'italien de l'espagnol tout ça c'est confirmé par le commentaire d'après de Marie qui dit je suis enseignante en primaire et j'utilise quand tout avec un élève depuis un mois alors je lui ai demandé alors ça se passe bien il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à voir n'est-ce pas parce qu'effectivement il y a beaucoup de fonctionnalités dans ce logiciel et elle me dit le retour est très positif et permet à mon élève de faire tout simplement on est ravis de l'apprendre et nous ça nous fait toujours plaisir voilà tu l'as payé combien Marie heureusement on reçoit beaucoup de messages comme ça donc on est vraiment content de ça parce qu'on a l'impression du coup de servir à quelque chose ça ça fait toujours plaisir ça a été un long parcours on va arriver jusqu'ici et Daniel c'est pas Daniel qui tira le contraire donc il y a Marie qui voudrait parler donc allez-y Marie oui bonjour oui alors voilà moi je l'utilise depuis donc un mois sachant que personnellement j'ai deux enfants qui sont déjà sur ordinateur mais pas avec Cantu et en fait moi je suis partie sur Cantu parce que je fais partie des TNE territoire numérique éducatif donc on savait qu'on avait un accès gratuit oui et donc voilà donc c'est vrai que c'est intéressant et pourquoi moi j'ai un élève qui a du mal à travailler tout simplement et même à écrire l'ordinateur c'est compliqué et là pour le coup avec la dictée vocale voilà il a réussi à faire une dictée hier et en fait il était impressionné par ce qu'il pouvait faire l'ordinateur qui écrit enfin les mots on choisit les mots la prédiction et tout et franchement ouais c'est quand même chouette j'aimerais dire quelque chose qui vient là-dessus parce que peu importe en fait quel outil vous utilisez que ce soit en plus il y en a pas mal qui peuvent être complémentaires selon les citations etc nous en plus on est très focalisés éducation mais voilà il peut y avoir d'autres cas d'usage mais par contre ce qui est important par rapport à d'autres approches qui peuvent être plus nécessitent en fait peut-être des fois des interventions humaines c'est vraiment l'autonomie de l'élève c'est leur rendre leur autonomie en fait les rendre capables vraiment de enfin qu'ils se rendent compte que justement ils sont en fait avec les bons outils ils ont la même capacité que les autres en fait c'est ça c'est ça pour nous en tout cas l'enjeu l'enjeu principal de tout ce qu'on a fait et je pense qu'il y avait Glaster aussi qui intervenait tout à l'heure je pense que c'est exactement le même enjeu dans des tâches qui sont peut-être plus qui sont qui s'appliquent aussi peut-être même plus dans le quotidien dans leur cas de figure et je pense que c'est ça la clé c'est vraiment que les gens ils n'ont pas envie de dépendre d'autres personnes pour 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 vivre leur vie quoi et par contre dépendre d'un outil qui maîtrise eux on parlait du marteau ça je pense que ça gêne personne et tout le monde trouve ça normal d'avoir chacun ses propres outils en fonction de de sa personnalité de ses de ses forces et de ses faiblesses voilà et juste pour les revenir sur la triche parce que forcément j'ai eu des remarques d'autres élèves en disant mais en fait c'est de la triche parce que c'est pas lui qui taf enfin voilà et je trouve que c'est voilà c'est après former les élèves aussi à avoir l'intérêt de l'outil et de la compensation comme un myope qui a des lunettes ou enfin voilà c'est vraiment aussi une éducation je trouve des de tout le monde éducatif en fait autour des élèves tout à fait et là-dessus d'ailleurs on a eu des débats assez intéressants là-dessus parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet alors nous de toute façon on a intégré un système qui permet lors des évaluations de choisir quels outils sont autorisés ou pas parce que parce que voilà donc au début d'un test en fait on a tous les outils qui pourraient être considérés comme de la de la compensation et qui enfin de la surcompensation on va dire et qu'on va pouvoir limiter mais le débat derrière c'est ok une dictée avec un correcteur orthographique par exemple est-ce que ça reste pertinent donc là j'ai honnêtement il y a des avis pour des avis contre il y a une vraie discussion à avoir par contre là où tout le monde est unanime c'est que une évaluation de mathématiques dans laquelle on a activé l'outil de dictée vocale de correcteur orthographique etc il n'y a absolument aucune raison pour laquelle ça soit surcompensateur et pour laquelle ça pourrait être de la triche et pourtant si on ne lui met pas ces outils à disposition là l'élève il est vraiment pénalisé il n'est plus du tout à égalité avec les autres c'est ça qu'il faut aussi prendre conscience c'est qu'on évalue les gens sur des tâches précises et et pour vérifier un point précis de sa compréhension et de son évolution et du coup peut-être que le correcteur orthographique n'est pas pertinent dans certaines tâches particulières quand on veut vraiment justement lui faire un exercice de grammaire et là pourquoi pas par contre dans toutes les autres tâches non s'il en a besoin il n'en a besoin et il n'y a aucune raison c'est comme en éducation physique d'ailleurs quand un élève a des difficultés physiques pour faire certaines tâches on lui fait une évaluation adaptée c'est à dire que si il est en fauteuil roulant on ne va pas lui faire évaluer on ne va pas l'évaluer sur le 100 mètres mais on va peut-être l'évaluer sur sur d'autres types d'activités qu'il pourrait qui pourrait qui pourrait faire ou peut-être qu'il y a des adaptations des courses justement en fauteuil roulant je ne sais pas qui sont adaptées avec peut-être des barèmes justement adaptées aussi là-dessus j'en ai aucune idée mais simplement justement on va réfléchir à comment on peut évaluer l'élève justement sur ses capacités physiques mes profs que les autres et ça nous paraît évident dans une activité quand on parle de handicap visible et pour les handicaps invisibles comme la dyslexie la dyspraxie c'est là qu'il y a il y a vraiment de la pédagogie à faire auprès des enseignants